coucou alors avec mon partenariat in love art j'ai choisi ce dyes étoiles voilà c'est pour faire une étoile en relief donc vous savez en ce moment j'aime bien les étoiles donc bon c'est pas trop la période d'habitude la période des étoiles c'est plutôt au moment de noël qu'on en met partout mais bon y'a pas y'a pas vraiment de y'a pas vraiment de saison particulière voilà donc j'ai voulu le tester en fait voilà je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous montrer ce que ça donnait donc j'ai d'abord fait un test sur un papier bof et bah franchement même sur le papier bof c'est pas mal du tout voilà donc ça se présente comme ça vous avez votre découpe à plat qui est comme ça et après il faut plier pour pour la former mais on va en faire une ensemble je trouve le système pas mal du tout donc voilà j'ai essayé alors du coup du coup il y en a déjà au moins 10 dans la vidéo j'ai pris un papier je me suis dit je vais voir ce que ça donne si je colle ben là j'ai pas mis de colle donc forcément ça pas collé mais vous voyez les petits rabats on les met à l'intérieur on met de la colle et quand on met sur une feuille bah ça fait ça fait vraiment en relief c'est pas mal du tout voilà et j'ai fait un autre essai bon après il faut un peu plus s'appliquer là c'est des tests à l'arrache j'en ai découpé deux de la même taille donc voilà là c'est la petite le petit ça c'est le petit dies ça c'était le gros et ça c'était donc ben forcément le moyen et il faut être un peu plus précis là vous voyez j'ai collé vite fait comme je vous ai dit mais je me dis alors attention à vos à vos carnets pour les idées en coller deux une derrière l'autre et ben ça fait une jolie étoile éventuellement glisser sur un fil pour faire une guirlande ça pourrait être pas mal du tout ça pourrait être pas mal pour une déco pas forcément de noël pour une déco pour une déco normale voilà je me sais pas mal avec du papier paillette ou peut-être avec de la mousse j'essayerai peut-être non parce qu'avec la mousse ça sera plus compliqué de faire le pliage là comme ça voilà bon bref les petits tests sont faits et également j'essaie avec du papier pailleté voilà je me suis dit faut bien que je fasse une création avec donc je me suis mise à faire une petite mémoridex voilà il n'y a pas de rose oh là là il n'y a pas de rose non mais comme j'ai testé sur du papier vert ben voilà je me j'avais essayé j'avoue le fond en rose mais ça donnait pas terrible et là je me dis le fond jaune pour la petite mémoridex bon ultra simple juste du collage il n'y a rien de rien de fou fou les petites fleurs que je vous ai fait une carte juste avant avec des pailles et tout et ben voilà la mémoridex tout simplement c'est pas mal franchement c'est pas mal on voit bien le le relief c'est franchement c'est c'est un très un dies très sympa donc on peut les détacher bien entendu mais vous savez que moi j'ai tendance à les laisser attacher parce que sinon ben bon là c'est pas trop dur les morceaux c'est facile à retrouver mais sinon j'ai tendance à pas retrouver mes morceaux il y a par contre quand on perd fort je ne sais pas à quoi ça sert oui alors j'essayais de les remettre pour que vous voyez bien ce que ça donne coupé mais hop maintenant je peux les enlever c'est plus gênant autre chose il y a des petits trous là ici et ici et je me demande à quoi ça sert en fait puisque puisque ça c'est rabattu derrière donc je sais pas trop à quoi ça sert alors on va je vais faire sur le grand le grand modèle pour que vous voyez mieux je vais peut-être avancer un peu pour ouais mais si j'avance un peu c'est flou non oui peut-être voilà si j'avance encore plus c'est encore plus flou je pense que la distance là c'est bon donc vous avez voyez des endroits pour les pour les plis les grands traits au niveau là là où ça va jusqu'aux pointes on va faire les plis vers le haut voyez là celui là on va faire le plis vers le haut donc hop on forme mais faut pas aller jusqu'au bout parce que le alors il y a un grand trait qui va jusqu'au haut en haut jusqu'à la pointe et un plus petit là mais ça ça sera plié dans le sens inverse c'est à dire comme ça mais on les fera après ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai plié toutes mes pointes en premier j'ai marqué le pliage de toutes mes pointes et après je marque le pli et après le pli sera tout seul pour le creux vous allez voir voilà et après il suffit de rabattre pointe à pointe et le pli le creux intérieur va se faire pointe sur pointe le creux se fait pointe sur pointe s'il veut bien voilà également la même chose on fait ça tout le tour et ça forme notre notre étoile donc on a les petits les petits rajouts là qui on les voit bien sur chaque côté donc ça on les plie vers l'envers vers l'envers oui hop voilà et c'est à ce stade là qu'on décide bah où on en fait une autre qu'on qu'on forme comme ça on en prépare une autre pour la coller de dos à dos voilà ça ça n'a rien à voir c'est le tuto juste avant les fleurs donc on en prépare un autre et du coup on peut alors je pense la petite astuce aussi pour quand vous collez les étoiles doigts à dos la petite astuce c'est voyez voyez pas c'est que voyez là les plis vont on va dire de gauche vers la droite de gauche vers la droite ils sont tous dans le même sens quand vous mettez l'autre bah du coup ils sont inversés ça fait effet miroir donc je pense qu'au niveau de la colle l'idéal c'est c'est de rentrer les deux rabats l'un dans l'autre voyez et pareil de tous les côtés je sais pas si vous allez bien voir voyez là celui ci rentre dans celui là et celui là rentre dans celui là j'ai essayé de faire voilà comme ça donc au niveau de la colle il faut mettre de la colle sur les côtés après il faut bien le maintenir pour que ça se ça se place bien donc la colle apprennent voilà avec la colle chaude ça va vite mais c'est quand même assez efficace mais faut pas trop en mettre parce que moi j'ai eu tendance à en mettre un petit peu trop et bon ça va j'ai réussi à rattraper mais voyez sinon c'est pas très très joli il y a il y a de la colle qui déborde un petit peu donc je trouve que ce système il est pas mal je pense que je m'en servirai surtout au moment de noël comme je vous ai dit mais on n'en est pas encore là on en est ou quoique avec ce temps d'automne là on est le 13 juillet ce soir normalement c'est feu d'artifice mais je pense pas qu'il y aura de feu d'artifice parce que pas parce qu'il pleut à verse quoi il pleut il pleut il pleut c'est moche comme tout donc pas de feu d'artifice on verra bien de toute façon s'il y en a je les regarderai de chez moi comme ça il n'y aura pas de problème voilà en même temps il y a un trou au milieu là je sais pas trop c'est pour faire quoi ce trou au milieu mais voilà et pour coller bah oui je vais vous montrer également bah alors pour coller sur une feuille je sais pas on va dire bah voilà j'ai une feuille alors là ce n'est pas de la crasse que j'ai ici c'est des bleus voilà au boulot je crois que c'est quand j'ai pris plein de cintres et ils ont appuyé là avec le poids et c'est ça me fait des bleus je marque très très vite au niveau de la colle quand on veut le coller sur une carte comme là je l'ai fait sur la mémoire il suffit juste de mettre de la colle ici 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 et ici et de bien placer sur à l'endroit où on veut le coller après plus on va rapprocher les bords plus elle va être en volume et plus on va étaler et plus elle va être plate voilà on n'est pas obligé d'en faire une qui ressort énormément elle peut juste voyez si on n'étale pas trop sinon si on aura si on étale un peu plus tôt voyez ça fait moins haut après au moment du collage si vous resserrez vers le centre alors est ce que je vais arriver à tout maintenir et à vous montrer voyez si on rabat vers le vers le milieu ça fait plus épais et après on peut choisir comme on veut au moment du collage on fait exactement comme on veut voilà j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait parce que déjà et d'une j'étais très curieuse de voir le résultat de ces découpes et voir comment on les utilisait en fait parce que c'est bien beau d'avoir un dice mais si on sait pas s'en servir voilà après il ya peut-être d'autres techniques à utiliser avec ce dice là que je ne connais pas là en fait entre guillemets je découvre sur le tas oui c'est ce qu'on peut dire c'est ça et je pense pas qu'il y ait cinquante mille méthodes oui j'enlève les petits les petits découpes dans les trous il doit pas y avoir plein 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 de méthodes pour faire ça voilà donc sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une belle journée parce que je pense que cette vidéo là sera publiée un matin à 6 heures comme d'hab comme tous les matins à 6 heures vous avez votre petite vidéo pour accompagner votre petit déjeuner et je vous mets en barre d'infos le lien éventuellement si vous voulez vous procurer ce dice j'ai été voir je crois qu'il est quand même à 7 euros voilà je préfère vous le préciser attendez je suis je vais vous le dire je vais vous dire tout de suite le prix comme ça vous n'aurez pas de surprise alors faut que je retourne sur ma chaîne va peut-être je vous remettrai aussi en lien mon hall il est partenariat in love art alors attendez j'arrive y arrive y arrive in love art voilà attendez pas trop pressé ça va j'aurais dû ouvrir la donc tac 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 dimensional machin voilà j'ai cliqué dessus 9 dollars 15 et ça fait 7 euros 70 voilà c'est pas donné c'est vraiment pas donné moi j'ai eu la chance de l'avoir avec un partenariat honnêtement je suis pas sûr à 100% peut-être que je l'aurais acheté ou pas enfin je sais pas quoique on peut faire des trucs vraiment sympa avec ça donc des fois faut peut-être mieux en acheter que un dice à 7 euros que 5 6 à 1 euro 2 euros et puis qu'on n'en fasse rien c'est ça le c'est ça le dilemme des fois c'est compliqué bref je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette petite démo vous aura plu voilà c'est pas c'est pas un truc révolutionnaire non plus mais c'est quand même très très sympa voilà je vous fais des bisous je vous dis à très très vite et bonne création à tous allez ciao je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021